Ce journal vous est offert par le FPV, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bon début de week-end à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal dont voici le sommaire. Le leader du secte politico-religieux, Boudou Diamaïala, Némoua Nancemi, de son vrai nom, Zachary Badienguila, a été arrêté ce vendredi 24 avril 2020 par la police nationale congolaise. Et puis les comités multisectoriels de la riposte contre le Covid-19 a annoncé 17 nouveaux cas de maladies à coronavirus à Kinshasa. Sur 174 chantions testés, l'écumule est de 394 cas. Enfin, 24 avril 2016, 24 avril 2020, cela fait 4 ans jour pour jour depuis la disparition de l'artiste musicien congolais Jules Chungou Mbadiou alias Papa Wemba. Dans les rues de Kinshasa, beaucoup sont ceux qui le considèrent comme celui qui a sorti la musique congolaise du ghetto. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. La journée de ce vendredi 24 avril a été laborieuse pour le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo à la cité de l'Union africaine. De temps fort, la réunion avec le corps diplomatique. Ensuite, un mini conseil de ministre par vidéoconférence. Suivez les détails. De temps fort ont marqué la journée du président de la République de ce vendredi 24 avril 2020. Premièrement, la réunion avec le corps diplomatique et un mini conseil de ministre. Pour la première audience, le président de la République a reçu, outre le premier ministre, les ministres des Affaires étrangères, les ministres des Finances, le gouverneur de la Banque centrale du côté congolais y ont également pris part les représentants de la Banque mondiale, les ambassadeurs de la Belgique, du Canada, de la Corée du Sud, des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'Italie, du Kenya, du Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse et de l'Union européenne, ainsi que le représentant de la Monusco. Il était question de voir dans quelle mesure la communauté internationale va apporter son soutien par rapport à la lutte contre la pandémie du Covid-19. Les interventions sont multiples, notamment du point de vue technique, financier et social. La communauté internationale est déjà intervenue et compte accroître son implication selon les besoins de la République démocratique du Congo. Les diplomates ont souligné le rapport de dialogue qui existe d'une façon permanente entre le président Félix-Antoine Tiseké de Chilombo et tous les partenaires, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux. D'une manière concrète et pratique, la RDC peut compter sur nous quant à ce. On conclut les diplomates, deux mots différents, mais avec un même esprit. La deuxième activité phare du président de la République en cette journée du vendredi 24 avril 2020 est le Conseil des ministres. Contrairement à la coutume et confinement exige, l'échange entre le membre de l'exécutif congolais et le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, s'est fait en mode vidéoconférence pour certains et audioconférence pour d'autres. En attendant, le compte rendu, notez que la lutte contre le coronavirus a englobé l'essentiel de débats. Et puis, le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, a promulgué jeudi 23 avril dans la soirée la loi prolongeant de 15 jours le thème d'urgence sanitaire décrété depuis le 24 mars 2020 pour freiner la propagation du Covid-19 qui sévit dans les pays. Cette promulgation intervient après le vote séparé de deux chambres du Parlement, quelques heures avant sa signature par l'autorité suprême. Merveille Bavabeba, il nous en dit plus. Prolongation de l'état d'urgence sanitaire d'une durée de 15 jours par le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo à travers une loi promulguée jeudi 23 avril 2020. Quelques heures avant, le deux chambres du Parlement ont voté séparément la proposition de loi portant prorogation de l'état d'urgence. C'était en présence d'un nombre réduit des parlementaires pour le deux chambres. Voté par la majorité des députés avant son adoption à la Chambre haute devant une soixantaine de sénateurs dans le strict respect de mesures barrières. Le président des deux chambres ont été saisis par le président de la République sur décision du Conseil de Ministres depuis le 17 avril dernier. Cette loi numéro 20-024 du 24 mars 2020 a été élue en direct sur la radio-télévision nationale combolaise. Toujours dans le même cadre, prorogation de l'état d'urgence de 15 jours en RDC, la société civile du Sud Kivu dit être contre l'application de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national et demande au président de la République de revoir sa décision pour le bien de tous. Yves Kitoga depuis Boukavou. Position prise quelques heures seulement après l'annonce au pays de la prorogation de 15 jours. Cette structure motive sa position par le fait qu'il y a à ce jour une avancée significative dans d'autres provinces du pays frappées par la pandémie à Covid-19 et où certains cas sont déclarés guéris, notamment dans les provinces du Nord et Sud Kivu, où plus de 90% de cas sont déjà en bonne santé. D'où un appel au gouvernement de revoir sa décision et permettre ainsi à d'autres provinces de reprendre leurs activités normalement en respectant les mesures barrières mises en place, comme le précise Nicolas Kélangaliloua, un membre du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu. Vu qu'une partie du Nord qui m'est encore touchée, mais la grande partie n'est plus. Vu que le Sud Kivu n'est plus sous risque, je suspecte aussi que le Kouilou n'est plus sous risque. Je ne vois pas pourquoi ces mesures devaient être prologées. Je pense qu'il devait y avoir un dialogue là-dessus. Le gouvernement, le président, devait revoir les mesures de cet état d'urgence afin de permettre aux autres de respirer. Parce qu'en fait, c'est toute l'économie qui est mise sur pied. Il y a des risques au fait que les populations ne soient plus disposées à prendre des mesures qu'il faut quand il y aura des vrais risques. Pour l'instant, il n'y a que la ville de Kinshasa qui est touchée et les Nord et le Sud qui viennent d'avoir leur cas plus ou moins guéris. On devrait renforcer les contrôles dans les frontières, les diagnostics instantanés dans les frontières. Les mesures devaient s'appliquer sur la province de Kinshasa puisque c'est elle qui a plusieurs cas. À ce jour, les provinces du Nord et Sud Kivu ont enregistré six cas de guéris de Covid-19, ce qui pousse la société civile, Bureau de coordination du Sud Kivu, de demander au président de revoir sa décision après une concertation avec différentes parties dans différentes provinces. Tout à fait autre chose, le comité multisectoriel de la riposte contre le coronavirus a annoncé 17 nouveaux cas de maladie à coronavirus à Kinshasa. Sur 174 échantillons testés, le cumul est de 394 cas, dont 48 guéris et 25 décès enregistrés. Ce reportage porte la marque de Christelle Guena. Le comité multisectoriel de la lutte contre le Covid-19 a annoncé 17 nouveaux cas de la maladie à coronavirus à Kinshasa jeudi 23 avril 2020. Sur 174 échantillons testés, le cumul passe à 394 cas, dont 48 guéris et 25 décès enregistrés. L'équipe de riposte contre la pandémie de coronavirus se prononcée sur la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. De son douze cas suspects en cours d'investigation, de sept nouveaux cas et une seule guérison, suivi de 246 patients en bonne évolution. Par ailleurs, sur le douze zone de santé que compte la capitale Kinshasa, six n'ont pas été touchés par les coronavirus. La maladie à coronavirus a été détectée pour la première fois en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa la capitale, les dimanches 10 mars 2020. Depuis, les autorités politiques et sanitaires du pays sont mobilisées comme un seul homme pour tenter de freiner la propagation de ce virus. Malgré leurs efforts, beaucoup des Congolais continuent de penser que cette maladie n'existe pas. Depuis le 10 mars 2020, date à laquelle la première personne infectée par le COVID-19 a été détectée en RDC, particulièrement à Kinshasa, les autorités tant politiques que sanitaires n'éménagent aucun effort pour limiter la propagation de cette maladie. En dépit des efforts fournis, une bonne catégorie de la population quinoise continue de faire la sourde oreille au sujet de l'existence de cette maladie. Au micro de l'émission, la base parle sur BSTV, ces Quinois demandent de voir avant de croire. Sur le plan des droits, il y a ce qu'on appelle preuve matérielle ou l'élément matériel. Ce qu'on a dans la zone monaté, c'est déjà édicté par les autorités publiques. Il y a un mot. Il y a un mot. Mais il y a un mot. Il y a un mot. Il y a un mot. Ce n'est pas le cas. Le coronavirus, jusqu'à présent, il y a un mot. Même sans trop, il y a un mot. Une autre catégorie de la même population confirme l'existence de la maladie et appuie les autorités dans la riposte en proposant un modèle de traitement du Covid-19. Mais ce que moi, je peux proposer une équipe à riposte qu'il y a une diminution de la globule blanc, soit la globule blanc et koufi, il y a un même résultat. Il y a un examen de la maladie et il y a un mot. Il y a un mot. de la pandémie 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 du Covid-19, d'intensifier la campagne des sensibilisations pour atteindre toutes les couches de la population et ainsi réduire les risques de contamination. Comme vous l'avez suivi au sommaire, la force reste à la loi. La police nationale congolaise a lancé un assaut cet avant-midi à Kinshasa dans la commune de Ngaliema pour arrêter Zachary Badianguila alias Nemo Nantsemi. Après quelques affrontements entre la police et les adeptes de Boundou Djamayala, les forces de l'ordre ont fini par prendre les déçus et ont mis la main sur Nemo Nantsemi et ses hommes. La police nationale congolaise a arrêté le leader politico-religieux Zachary Badianguila alias Nemo Nantsemi ce vendredi 24 avril dans sa résidence située dans la commune de Ngaliema au quartier Makampagne. L'assaut a été lancé cet avant-midi par la PNC et cette opération a duré plus d'une heure et a causé plusieurs dégâts matériels. Zachary Badianguila alias Nemo Nantsemi est poursuivit entre autres pour atteinte à la sûreté de l'Etat. Cet ancien député national s'est autoproclamé président de la République le 14 janvier 2020. Ce dernière semaine dans plusieurs vidéos, il a demandé de percevoir ses indemnités en tant que député ou encore la réhabilitation de ses biens qui ont été détruits pendant des heurtes entre ses hommes et la police. Certains de ses fidèles s'étaient déjà rendus après de coups de gaz lacrymogènes et d'autres tirs. Il s'est dénoté que les négociations entamées jeudi 23 avril 2020 dans l'après-midi n'ont pas permis d'éviter la violence. Et puis l'ancien premier ministre Bruno Chibala-Nzenze accusé de détournement des indemnités de sortie de ses collaborateurs est sorti lui de son silence. Dans une vidéo amateur diffusée sur les réseaux sociaux, Bruno Chibala déclare son innocence tout en indiquant que toutes les indemnités ont été payées. Suivez. Le parquet général près de la cour d'appel de Matete a ouvert une instruction judiciaire opposant l'ancien premier ministre Bruno Chibala-Nzenze à ses conseillers et chargés d'études. Bruno Chibala est accusé par ses anciens collaborateurs des détournements de leurs indemnités de sortie. Dans une vidéo amateur réalisée depuis la résidence de l'ex-premier ministre, ce dernier déclare à haute et intelligible voix que toutes les indemnités ont été payées et qu'il ne se reprochait de rien. Il n'y a pas un gouvernement qui a se consacré à servir le peuple et le pays comme le gouvernement qui va là, il y a eu les élections, il y a eu la stabilisation du cadre macroéconomique, il y a eu la sécurité et autres. Donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de conseillers, il n'y a pas de conseillers principaux, il n'y a pas les directeurs du cabinet, il n'y a pas tous les chargés d'études de certains groupes de sept personnes qui étaient des balayeurs ou des jardiniers qui se plaignent. Notez que le parquet de Matete a demandé à Equity Bank de mettre à sa disposition tout le fonds versé à cette banque par les trésors publics en rapport avec les indemnités de sortie du personnel du cabinet du Premier ministre Tchibala, y compris les listes du bénéficiaire reprenant le montant leur dû. Affaire à suivre. Toujours en matière de justice, le comité de coordination CLC déclare suivre avec inquiétude l'échange de courrier entre le vice-premier ministre de la Justice, le président de la Cour constitutionnelle et les procureurs générales près de la Cour de cassation au sujet des enquêtes judiciaires du programme présidentiel de 100 jours du chef de l'État. Cette déclaration a été faite par un communiqué jeudi 23 avril à Kinshasa. Espérance Louvounou signe ce reportage. Le comité laïc de coordination CLC en sigle a déclaré jeudi 23 avril dans un communiqué de suivre avec quiétude des échanges de courrier de haut magistrat au sujet du programme présidentiel de 100 jours. Selon cette structure, le fait pour le ministre de la Justice de donner son avis sans aucune réserve sur les possibilités ou non d'accorder la liberté provisoire à un justiciable, d'adresser des correspondances aux autorités judiciaires sur des enquêtes ouvertes et de vouloir se comporter en membre du conseil supérieur de la magistrature, cela constitue autant d'indices concordants avant-coureurs d'une dérive flagrante qui violerait la loi fondamentale de la République. Il s'insurge donc contre toute ingérence politique dans les enquêtes en cours, des échanges qui montrent à suffisance qu'il y a des manœuvres tendant à orienter au mépris de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il tient donc à dénoncer toute tendance insidieuse qui viserait à briser et à décourager les efforts de nos magistrats intégrés pour le but de protéger les partenaires politiques. Il lance une sévère mise en garde contre toute personne qui briserait l'élan de la justice de mener ses investigations en toute indépendance. Le chef de l'Etat à travers le gouvernement central vient d'équiper ce vendredi 24 avril la police nationale congolaise de 110 véhicules de marque IST communement appelés Ketch peints aux couleurs de la police nationale pour faciliter les descentes dans les quartiers chauds de la ville de Kinshasa. Ces véhicules seront sous la supervision du général Silvano Kassongo pour la sécurité de personnes et leurs biens. Images et commentaires. Arrivée de 110 véhicules de la police à Kinshasa ce vendredi 24 avril 2020 par la route Matadi cet avant midi. Ces véhicules sont destinés pour les agents de l'ordre. Cela facilitera les agents de la police qui se trouvent dans des souciates de faire des descentes dans les quartiers chauds. D'autres véhicules seront utilisés par la police d'intervention rapide. Notez que c'est sur l'initiative du chef de l'Etat Félix Antoine Tshiseke et d'Itsilombo que ceci a été rendu possible. Après les inondations dont étaient victimes les populations d'Ouvira au Sud Kivu, l'aide humanitaire s'organise. En ce jour dans cette ville, le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théongwa Bidjekasi, a assisté à l'arrivée d'un convoi de 7 camions remplis de vivres et non-vivres destinés à la population sinistrée. Cette action est le fruit d'une étroite collaboration entre le gouvernement provincial et les systèmes des Nations Unies. Au lendemain des inondations qui ont endeuillé la ville d'Ouvira, l'aide humanitaire s'organise. En séjour dans cette ville, accompagnée du président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Zachary Loamira, le gouverneur de province, Théongwa Bidjekasi, a assisté à l'arrivée d'un convoi de 7 camions remplis de vivres et non-vivres, fruit d'une étroite collaboration entre le gouvernement provincial et les agences du système des Nations Unies. Dans les lots, on retrouve plus de 2000 bâches, 800 kits médicaux, des biscuits et des ustensiles de cuisine. Il s'agit de la première partie de l'aide humanitaire destinée à soulager un tant soit peu les familles des victimes qui, au passage du gouverneur Théongwa Bidjekasi, dans différentes avenues de la ville d'Ouvira, ne cessait d'en appeler à son implication personnelle. C'est chose faite. Les habitants d'Ouvira ont même manifesté brouillamment pour demander au gouvernement provincial d'entreprendre des travaux de génie civil afin de remettre les rivières Moulongwe et Kavimvira dans leur lit habituel. La demande à trouver n'est qu'au favorable de la part du gouverneur de province qui a ordonné immédiatement l'entrée en service des engins acquis par le gouvernement provincial et entreposé au port de Kalundu. Il faut absolument tirer cette rivière-là pour que la rivière rentre dans ce lit normal et que ça puisse nous éviter encore des inondations. C'est pour ça que moi-même je suis venu ici pour voir les machines et quand nous avons plus les dispositions pour que les machines aujourd'hui même puissent quitter ici et rejoindre Moulongwe et Kavimvira. Donc nous avons répondu au besoin de la population. Et nous tenons aussi à remercier toutes les autorités nationales dont nous pensons ici au ministre de l'Agriculture qui a accepté. Et puis nous allons travailler au niveau des sangues. D'autres machines viennent de Bukavu, ils vont travailler à partir des sangues. S'ils terminent ce travail pendant trois ou quatre jours, ils vont encore rejoindre les autres qui sont au niveau de Moulongwe et Kavimvira. Les travaux de curage, des rivières Moulongwe et Kavimvira commencent sauf imprévus ce jeudi. Comme vous l'avez suivi au sommaire, décédé le 24 avril 2016 sur la scène du FEMUA à Abidjan en Côte d'Ivoire, Papa Wemba, puisque c'est de lui qu'il s'agit, totalise quatre ans dans l'Odela ce vendredi 24 avril 2020. Dans les rues de Kinshasa, beaucoup sont ceux qui les considèrent comme celui qui a sorti la musique congolaise du ghetto. Suivez cet élément de la rédaction des BSTV. Décédé le 24 avril 2016 à Abidjan en Côte d'Ivoire, l'artiste musicien congolais Jules Fungu Wembadiou, alias Papa Wemba, totalise quatre ans dans l'Odela ce 24 avril 2020. Caractérisé par sa voix unique et par son goût vestimentaire, Papa Wemba est resté dans les esprits de plusieurs Kinois, comme c'est lui qui a sorti la musique congolaise du ghetto. Papa Wemba est resté dans les esprits de plusieurs Kinois, comme c'est lui qui a sorti la musique congolaise du ghetto. L'icône de l'artiste, c'est lui qui a sorti la musique congolaise du ghetto. Jules Fungu Wemba est resté dans les esprits de plusieurs Kinois, artistes africains. Papa Wemba est resté dans les esprits de plusieurs Kinois. Il y a aussi des musiciens qui connaissent la musique congolaise, parce que la plupart des musiciens ont mis le lot, les Kake Panaye. C'est même ceux qui chantaient très bien, avant d'honorer la rumba congolaise. C'est une scène musicale. Et puis, dans le bas âge, il y a déjà une partie du sentiment, c'est bien que tu as joué à la rumba congolaise. Et jusqu'à ce que tu as maîtrisé, comprendre la musique et tout ça, et comprendre que non, l'acteur a joué vraiment un objectif de la musique. S'agissant de son héritage, en particulier son orchestre Viva La Musica, nombreux sont ceux qui pensent que l'artiste est parti avec son groupe, car après lui, l'orchestre est presque invisible. La gestion de l'orchestre Viva La Musica, c'est un groupe de la musique, beaucoup de la musique qui a été battue dans notre pays. Dans notre pays, ceux qui ont l'idée de l'artiste, souvent, ne devraient pas faire. C'est comme si les gens qui ont l'artiste, ne devraient pas former des successeurs, avant que l'artiste soit réunis. Parce que ceux qui ont l'artiste, l'orchestre Viva La Musica, c'est un groupe d'orchestre Viva La Musica. Rappelons que celui que le Congolais, appelé affectueusement Mwalimou, Mzé, Chef Coutumier ou Bakala Diakouba, est décédé sur la scène du Festival des Musiques Urbaines d'un Noumabo Fémua en Côte d'Ivoire à l'âge de 66 ans, après plus de 30 ans de carrière musicale couronnée de plusieurs titres à succès. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Mais avant de vous quitter, voici le rappel de principaux titres. Le leader du secte politico-religieux, Boudou Diamayala, Némoua Nancemi, de son renonce à Karibadienguila, a été arrêté ce vendredi 24 avril 2020 par la police nationale congolaise. Et puis les comités multisectoriels de la riposte contre le Covid-19 a annoncé 17 nouveaux cas de maladies à coronavirus à Kinshasa. Sur 174 chantiers testés, le cumul est des 394 cas. Enfin, 24 avril 2016, 24 avril 2020, elle a fait 4 ans jour pour jour depuis la disparition de l'artiste musicien congolais Jules Chungou Mbadiou alias Papa Wimba. Dans les rues de Kinshasa, beaucoup sont ceux qui le considèrent comme celui qui a sorti la musique congolaise du ghetto. Ce journal est complètement fini. Merci à vous de nous avoir suivis dans toutes les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Prenez bien soin de vous et restez fidèles à BSTV. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue Mesdames, Messieurs à la revue de presse de ce vendredi 24 avril. Commençons avec la prorogation de l'état d'urgence par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo avec Actualité.CD qui titre Tshisekedi promulgue la loi qui prorogue de 15 jours l'état d'urgence sanitaire. Les quotidiens indiquent que sur 67 députés présents à la plénière, 64 ont voté pour après l'examen article après article du texte proposé par les députés Christopher Mbosso. Radio Okapi.net de son côté relève que certains députés non conviés à cette plénière ténue sans atteindre le quorum dénoncent une violation de la constitution et du règlement d'ordre intérieur. Mediacomo.net note que cette promulgation vient de désamorcer du même coup une crise politique au sein de la coalition au pouvoir. Un peu plus loin dans les corps de l'article, à noter qu'en cas de persistance de la crise, le Parlement pourra toujours se réunir pour autoriser la prorogation de l'état d'urgence pour des périodes successives de 15 jours. Autre titre, Papa Wemba, 4 ans dans l'Odela, Viva la Musica en voie de disparition, s'exclame Mediacomo.net. 4 ans après son départ, son groupe Viva la Musica a du mal à se remettre en place pour poursuivre son œuvre. La veuve Amazon tente à sa manière de lui redonner de l'énergie, mais ses efforts sont encore maigres et très maigres. Malaise entre elle et Bendoson, départ des uns et des autres, difficulté d'enregistrer un album, c'est l'état de santé actuel de Viva la Musica. Fin de cette revue de presse et bonne suite sur nos antennes.